Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour vous présenter une source de trafic inestimé, du trafic ciblé et qualifié. Cette source de trafic est pourtant quasiment inconnue et sous-exploitée en France. Il s'agit de Quora. Quora est le plus gros forum au monde. C'est un site sur lequel les personnes viennent pour poser des questions et d'autres personnes viennent pour répondre à ces questions. Il y a également des groupes de discussion autour de thématiques diverses et variées. Quora, si vous voulez, c'est l'équivalent de YouTube mais version écrite. YouTube, c'est les vidéos, Quora, c'est l'écrit. Et Quora est une source de trafic inestimé, mais vraiment inestimé. Aux Etats-Unis, sur le marché anglophone, les marketeurs ont conscience de la puissance de Quora pour attirer du trafic. Mais en francophonie, ça reste quand même peu connu. Vu que mes vidéos ne font pas des millions de vues, je peux vous en parler librement en sachant qu'il n'y aura pas de saturation sur Quora. Quora, toujours est-il que vous devez, si possible, avoir une présence sur Quora pour attirer du trafic gratuitement. Et ça, c'est vraiment ce qui est puissant avec cette plateforme. C'est que vous allez pouvoir attirer du trafic ciblé et qualifié gratuitement, quelle que soit votre thématique. Il y a tellement de thématiques sur Quora que vous pouvez attirer du trafic, quelle que soit votre niche, et de manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Parce que sur YouTube, également, vous pouvez attirer du trafic, quel que soit votre business, mais il faut créer des vidéos et c'est assez compliqué. Sur Quora, c'est de l'écrit. Quora ramène plus de 190 millions de visiteurs chaque mois. Et d'ailleurs, vous, quand vous posez une question sur Google, très souvent, la réponse est donnée par Quora et vous ne vous en rendez même pas compte. À une question du style « Comment dresser mon chien ? », j'obtiens des résultats. Et le premier résultat que j'obtiens ici, c'est Quora. Et en fait, très souvent, d'ailleurs, vous posez des questions, comme je vous le disais, sur Google et vous aurez des questions-réponses comme ici. Parfois, c'est Doctissimo, parfois c'est Reddit. Et du coup, quand une personne cherche à dresser son chien, elle tape cette question, elle arrive sur une réponse donnée par des personnes sur Quora. Et les personnes qui mettent des réponses sur ce genre de questions, souvent, elles laissent ici des liens. Ici, ce sont des liens d'affiliation, mais ça peut être des liens également vers leurs propres produits ou vers vos produits. Ok ? Donc là, j'ai mis un exemple au hasard pour le dressage du chien. Ici, par exemple, encore une fois, ça renvoie vers une offre d'affiliation. Ok ? Et en fait, le but, c'est ça. C'est que vous venez sur Quora. Enfin, il y a plusieurs stratégies sur Quora. La première stratégie, ça va être de répondre à des questions ciblées en fonction de votre niche, de votre thématique. Que vous fassez de l'affiliation, du dropshipping, vous trouvez la thématique souhaitée, vous trouvez des questions et vous donnez des réponses. Alors, pour les réponses, c'est important de donner des réponses pertinentes. Ok ? C'est très important. Vous ne pouvez pas répondre avec deux phrases. Vous devez absolument donner des réponses pertinentes. Et dans ces réponses pertinentes, vous allez placer subtilement vos liens qui renvoient vers vos offres d'affiliation ou vers vos offres de dropshipping, vers votre boutique de dropshipping. Donc ça, c'est la première stratégie qui fonctionne énormément puisque des personnes, comme je vous l'expliquais, vont taper du coup des questions sur Google. Elles vont trouver les réponses sur Quora, ok ? Et dans ces réponses, elles vont trouver vos liens d'affiliés ou de dropshipping qui vont renvoyer vers vos offres. Ainsi, vous allez attirer gratuitement du trafic ciblé et qualifié. Ça, c'est la première stratégie que vous pouvez faire. La seconde stratégie qui est plus puissante que cette stratégie, ça va être de créer des espaces. Alors, créer un espace, c'est un peu comme créer une chaîne YouTube, mais cette fois-ci, ça sera à l'écrit. Je vous conseille du coup de créer votre compte Quora. Vous choisissez les thématiques qui vous plaît le plus. Par exemple, moi, ça sera la santé, le marketing, l'alimentation, les affaires, les visites et les voyages. Et en fonction de vos préférences, vous aurez des espaces, des recommandations d'espace. Et au fur et à mesure, vous aurez d'autres recommandations d'espace. Un espace, comme je vous l'expliquais, c'est comme une chaîne YouTube. Si je clique ici, j'ai un espace qui compte plus de 12 000 abonnés, avec 14 nouvelles publications sur moi. Donc, effectivement, il faut achalender cet espace. Soit vous, soit les membres de l'espace vont venir partager différents postes autour de la thématique souhaitée. Vous qui êtes propriétaire de l'espace, vous allez pouvoir placer, encore une fois, votre lien d'affilée, votre lien qui renvoie vers vos offres de dropshipping ou autre. Et le but du jeu, ça va être de quotidiennement, en tout cas régulièrement, d'alimenter votre espace pour attirer à chaque fois, au fur et à mesure, du trafic. Plus vous allez faire des publications dans votre espace, plus vous allez attirer des personnes, des membres de courants vers votre espace. Et puis, en termes de référencement naturel, il y aura des questions et des réponses qui vont ressortir dans les résultats de recherche sur Google. Et là encore, vous allez continuer d'attirer du trafic. Je vais dans espace. Et là, j'ai le choix entre créer un espace et découvrir des espaces. Donc, si je vais dans découvrir des espaces, Si je tape par exemple cosmétique, enfin beauté plutôt, pas cosmétique, mais beauté, là par exemple, vous voyez beauté, astuce beauté, produit de beauté et cosmétique, avec énormément de personnes qui suivent ces espaces, vous, vous allez vous abonner à ces espaces et vous allez venir régulièrement faire des commentaires ou répondre à des questions qui sont posées sur ces différents espaces. Au fur et à mesure du temps, et à chaque fois, vous allez rajouter votre lien d'affilié, votre lien qui renvoie vers vos produits. Et si quotidiennement, régulièrement, vous êtes présent sur ces espaces, vous allez ramener du trafic vers vos offres. Et là, vous voyez différents sujets intéressants par rapport à la thématique souhaitée. Donc, esthétique, séduction, astuce beauté, produit de beauté et cosmétique, maquillage, etc. En tout cas, vous avez plein d'espaces différents. Celui-ci rassemble plus de 20 000 personnes, celui-ci rassemble près de 100 000 personnes. Ça vous fait beaucoup de prospects que vous pouvez ramener vers vos offres. Donc, Cora est vraiment une source de trafic inestimée, en tout cas inexploitée en francophonie. Aux Etats-Unis, ils connaissent parfaitement la puissance de Cora pour ramener du trafic. Cora a dépassé Facebook pour ramener du trafic ciblé. En francophonie, ça reste largement inexploité. Non seulement les personnes ne se rendent pas compte de la puissance de Cora, mais ceux qui se rendent compte de la puissance de Cora n'ont tout simplement pas envie de fournir les efforts nécessaires pour ramener du trafic. Or, vous pouvez effectivement ramener du trafic via la publicité Facebook, mais il faut quand même payer cette publicité. Admettons que vous fassiez de la publicité et que vos offres ne convertissent pas, vous pouvez perdre de l'argent. Alors qu'avec Cora, vous allez attirer du trafic qualifié, ciblé gratuitement. Je dis bien gratuitement. Et pour aller plus loin, vous pouvez maintenant faire de la publicité directement sur Cora. Et la publicité sur Cora peut être plus efficace que celle sur Facebook, puisque sur Cora, vous pouvez faire de la publicité en fonction des mots-clés, en fonction des espaces, etc. Donc, des personnes qui tapent, par exemple, comment dresser mon chien ou comment bien se maquiller, etc., vous pouvez proposer des offres de dropshipping ou d'affiliation qui renvoient vers des produits de beauté, des produits cosmétiques, etc. Et la publicité sera plus rentable en ce sens que le coût par clic est moins cher que sur Facebook, puisque maintenant Facebook est devenu beaucoup trop cher, et dans le même temps, le ciblage est beaucoup plus qualitatif. Ok ? Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Encore une fois, si vous voulez du trafic gratuitement, je suis désolé, mais il va falloir travailler. Et travailler, ça signifie soit créer des vidéos sur YouTube, soit créer des articles de blog sur Google, ou alors la voie rapide, ça sera d'utiliser Cora, une plateforme sous-estimée en francophonie, et pourtant, il y a du trafic en masse et du trafic de qualité. Donc, quand vous avez fini de visionner cette vidéo, passez à l'action. Ça ne vous coûte rien, mais ça peut vous rapporter gros. Voilà, donc juste avant de vous quitter, je vous invite à liker cette vidéo. Si vous voulez plus de conseils, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram gratuit, sur lequel je partage quotidiennement des conseils et astuces pour cartonner dans vos business en ligne. Et puis, pour les autres, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501